... Mesdames et Messieurs les actionnaires, bonsoir. L'année 2011 s'était terminée par une crise de liquidité sans précédent pour les banques européennes, pour les banques françaises en particulier, tandis que l'Europe s'enfonçait dans la récession. En 2012, l'environnement macroéconomique européen dans lequel l'indexiste a évolué n'a pas changé. La crise s'est incrustée. Le PNB de la zone euro a baissé de 1,5% par rapport à 2011, tandis que le PNB de la France est resté stable. L'environnement financier, lui, est resté contrasté, avec une forte détente des taux d'intérêt en début de l'année, grâce aux injections de liquidités de la Banque centrale européenne, suivi de nouvelles tensions, avant que l'intervention du président de la Banque centrale européenne, fin juillet, promettant de tout faire pour sauver l'euro, ne parvienne à normaliser les marchés au second semestre. Le marché boursier en a alors également bénéficié. Enfin, l'environnement réglementaire a continué à se durcir. L'échéance de la mise en place effective de BAL3 continuant de se rapprocher. En fait, la plupart des institutions bancaires, notamment en Europe, ont anticipé cette mise en place. Dans ces conditions, votre société a cherché à remplir quatre objectifs. D'abord, le premier, préserver au mieux ses franchises clientèles, ses fonds de commerce, tout en veillant à contenir l'inévitable montée du coût du risque dans le contexte de récession que je viens d'évoquer. Deuxième objectif, maîtriser la croissance de ses charges à travers la mise en place d'un programme d'efficacité opérationnelle, ceci tout en investissant de manière très sélective dans des métiers porteurs d'avenir. Enfin, limiter dans un environnement contraint la consommation de ressources rares, la liquidité et les risques pondérés. Et enfin, renforcer sa structure financière avec l'objectif d'être au-dessus de 9%, encore TIR-1 ratio de BAL3 à la fin du premier trimestre 2013. Comment ceci s'est traduit dans le compte de résultats ? Vous voyez que le PMB, hors intérêt versé sur les P3CI, a cru de 3%. C'est une performance solide compte tenu du contexte. Vous voyez que les métiers cœur de Netexis, que vient d'évoquer Laurent Mignon, la banque de grande clientèle, l'épargne, les services financiers spécialisés, ont eu une croissance de 3% également. Les charges ont cru de 5%, mais à change constant et hors augmentation de la fiscalité, cette hausse a été limitée à 2,5%. Qui plus est, ces 2,5% masquent deux réalités très différentes. D'un côté, la poursuite de l'investissement dans la gestion d'actifs à l'international. De l'autre, une parfaite maîtrise des charges dans le reste du périmètre, ceci ayant été permis par la mise en place du plan d'efficacité opérationnel. Au total, le résultat brut d'exploitation baisse, toujours hors coût des intérêts sur P3CI, de 4%. Le coût du risque, dans l'environnement que j'ai décrit, s'accroît de 47%. J'y reviendrai dans un instant. La contribution des CCI, des certificats coopératifs d'investissement, baisse de 22%, en ligne avec la diminution du résultat net par du groupe, du groupe et PCE. De sorte que le résultat avant l'impôt s'inscrit à 1,614,000,000 euros, en baisse de 14% hors intérêt sur les P3CI. Les impôts ont diminué à peu près du même ordre de grandeur, ce qui fait que le résultat net par du groupe, hors gestion active des portefeuilles cantonnés, s'inscrit à 1,156,000,000 euros, soit une baisse de 18%. La gestion active des portefeuilles cantonnés, les coûts de restructuration, les activités abandonnées ont été gérées activement en 2012 et ont entraîné une contribution en résultat légèrement négative, à hauteur de moins de 15 millions, en baisse de 80% par rapport à 2011. Au total, le résultat net par du groupe, en excluant tous les éléments non opérationnels, s'inscrit en baisse de 15% à 1,141,000,000,000 euros. Le ROTE, excusez cet anglicisme de nouveau, le Return on Tangible Equity, c'est-à-dire ce qui rapporte le résultat net par du groupe à la valeur des actifs comptables dont on a déduit à la fois les immobilisations incorporelles et les survaleurs. Ce retour sur les capitaux propres, si je puis dire, est arrivé, s'inscrit à 8,1% contre 10,4% en 2011. Si je tiens compte des éléments non opérationnels, le plus important d'entre eux relève de la réévaluation de la dette senior propre. Vous savez que, ceci est un traitement comptable un peu contre-intuitif, mais quand la perception par le marché de la qualité du crédit de votre entreprise se détériore, la règle comptable veut qu'on constate un profit dans nos comptes. C'est ce qui s'était passé en 2011. Quant à l'inverse, la perception par le marché du crédit de votre entreprise, la qualité du crédit de votre entreprise s'améliore, eh bien, nous avons à enregistrer une perte. C'est le cas pour 2012. Et vous voyez que cet impact est important. Il est de moins 352 millions d'euros, ce qui fait un effet, par rapport à 2011, de près de 600 millions d'euros de différence. Nous avons continué à déprécier la dette souveraine grecque, à hauteur de 19 millions d'euros, pour solder cette exposition. Au total, l'impact sur le résultat avant impôt est négatif de moins 330 millions, alors qu'il avait été positif en 2011 de 30 millions. Ce faisant, le résultat net par du groupe publié s'inscrit à 901 millions en 2012. Je vous ai parlé de l'environnement économique extrêmement dégradé, notamment en Europe. Ce n'a pas été le cas dans le reste du monde, où aux États-Unis, l'activité a été relativement satisfaisante, et dans les pays émergents, où elle est restée très porteuse. Mais votre société est encore très orientée sur les marchés européens, et donc elle a subi de plein fouet la dégradation de l'environnement économique. Vous voyez que le coût du risque s'est inscrit à 43 points de base, en moyenne, en 2012, à 43 points de base de l'encours annuel moyen des crédits. En 2011, le coût du risque était de 23 points de base. Donc nous sommes passés de 23 à 43 points de base. Si l'on regarde et si l'on exclut la dépréciation sur la dette souveraine grecque en 2011, nous sommes passés d'un coût du risque trimestriel de 46 millions d'euros à 83 millions d'euros en 2012. Comment se sont comportés les métiers-cœurs ? Je vous ai dit à l'instant, nous avons cherché dans cet environnement difficile à préserver nos franchises, nos fonds de commerce, et ceci dans tous les métiers dans lesquels nous avons été impliqués. Nous sommes impliqués. Pour ce qui est de la banque de grande clientèle, vous voyez que le produit net bancaire a pratiquement été stable, à 2,829 millions d'euros, contre 2,847 millions d'euros par rapport à 2011. C'est une très belle performance dans l'environnement difficile que je viens d'indiquer. Ceci l'est d'autant plus que nous l'avons fait avec une diminution de la consommation de liquidités de 15% et une diminution à la consommation de risques pondérés de 12% entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012. Les métiers de financement ont eu en diminution de 6% qui a été affecté par la baisse des encoûts. Mais la diversité des activités et la révision des marges ont toutefois permis de limiter la baisse à 4% pour le PMB des activités de financement structurées. Les revenus des activités de marché ont été pour leur part en progression de plus de 10% par rapport à 2011. Ce résultat a été essentiellement tiré par les activités de taux qui ont bénéficié de la bonne dynamique de la plateforme de dette qui a été couronnée de succès dans ces émissions obligataires en faveur des institutions financières et des entreprises. Le retour sur les fonds propres qui ont été mobilisés dans cette activité de la banque de grande clientèle a légèrement diminué. Il est passé de 11,6% à 8,9%. Tandis que la dégradation du coefficient d'exploitation était contenue. Elle est de moins de 1%. Dans le métier de l'épargne, la croissance du PMB du produit de dette bancaire a été de 9%. Donc elle a été très satisfaisante. Elle s'est accompagnée d'une augmentation similaire de l'augmentation des charges, ce qui fait que le coefficient d'exploitation s'est légèrement dégradé de l'ordre de 2 points. Elle a été, cette croissance, portée d'abord et avant tout par la dynamique de la gestion d'actifs aux Etats-Unis qui a enregistré, dans une année pourtant difficile, en 2012, une augmentation de la collecte nette qui a permis de compenser en partie la décollecte nette que nous avons subie en Europe. Au total, la masse des actifs sous gestion est passée de 544 milliards d'euros à la fin 2011 à 591 milliards d'euros à la fin 2012, portée par un effet marché, par un effet d'acquisition de nouvelles clientèles, un effet périmètre, mais également impactée par une certaine décollecte. Enfin, la croissance du marché des services financiers spécialisés a été de 4%, avec une situation diverse suivant les métiers. Elle a été très dynamique pour les financements spécialisés, notamment dans les activités de crédit à la consommation et de la facturage, ceci en liaison avec les réseaux des banques populaires et les caisses d'épargne. L'activité a été plus contrastée sur les services financiers, avec un développement de l'épargne salariale fort, une bonne résistance de l'activité des paiements, mais un PNB en retrait pour les titres dans un contexte de volume défavorable. Au total, le RBE des métiers-cœurs s'est inscrit en hausse de 2% en 2012 par rapport à 2011, malgré la poursuite d'investissements dans les franchises clés. Dernier point, nous avons renforcé notre structure financière. Vous voyez que parmi les 530 points de base d'amélioration du ratio TIR-1 que nous avons obtenu depuis la fin 2008, comme l'a montré Laurent tout à l'heure, 160 points de base ont été générés au cours de l'année 2012, ce qui a fait porter, ce qui a porté le ratio TIR-1, de 10,2% à 11,8%. Comme je vous l'ai dit, nous nous sommes mis en position d'anticiper le passage à BAL3. Ce passage à BAL3 est coûteux, hors activité d'assurance. Il représente un impact total d'environ 20 milliards d'euros d'actifs pondérés supplémentaires, dont 12 milliards d'euros pour la banque de grande clientèle et 4 milliards pour la GAPC. Au total, en BAL3, le ratio CORT-1 s'inscrit à 9,2% à la fin de l'année 2012, en avance par rapport à notre plan de marche, puisque je vous avais indiqué tout à l'heure que nous pensions être, nous visions à être au-dessus de 9% à la fin du premier semestre 2013. Sur la base de ces résultats, de 901 millions de résultats nets par du groupe, quelle est la politique de dividendes que nous vous proposons ? De ces 901 millions, il faut déduire les intérêts sur les titres subordonnés, super subordonnés, ces titres hybrides, qui représentent 76 millions. Donc, nous avons un résultat distribuable de 826 millions d'euros. Résultat net attribuable aux actions. Nous proposons un taux de distribution de 37% après un taux de distribution de 24% l'an dernier, c'est-à-dire une somme de 308 millions d'euros, soit un dividende de 10 centimes d'euros par action. Ceci représente un taux de rendement de 3,9% au cours de clôture du 31 décembre 2012, soit 2,55. Il est proposé que la date de détachement du dividende soit le 24 mai et son paiement le 29 mai. Un mot pour terminer sur les résultats du premier trimestre 2013. Le premier trimestre 2013 est resté fondamentalement dans son environnement macroéconomique et financier semblable à l'année 2012, une sévère récession économique en Europe et des marchés financiers qui ont continué à être très contrastés. Dans ces conditions, votre société a continué à dégager un produit net bancaire en croissance de l'ordre de 3%. Et si l'on accepte les éléments non récurrents, le produit net bancaire est resté à peu près stable. Les charges ont cru de 3%, mais à taux de change constant et hors effet périmètre, la croissance des charges a été limitée à 1%. Ce qui fait que le résultat brut d'exploitation s'est inscrit en hausse de 3% à 584 millions d'euros. Le coût du risque a été maintenu, la croissance du coût du risque a été contenue, elle a été maintenue dans la ligne directrice que nous nous avions indiquée, c'est-à-dire moins autour de 100 millions d'euros par trimestre. Ceci a atteint, le chiffre a été de 96 millions pour le 1er trimestre 2013. En conséquence, le résultat net par du groupe s'est inscrit à 324 millions d'euros, pratiquement stable par rapport au 1er trimestre 2012, qui avait été favorisé, je le rappelle, par l'injection de liquidités de la Banque centrale européenne. Nous avons continué à accélérer les sessions de la GAPC, de la gestion des actifs du portefeuille cantonné, non seulement au cours du 1er trimestre, mais nous avons accéléré même au cours du mois d'avril et du mois de mai, ce qui fait qu'au début du mois de mai, nous avons cédé plus de 2,4 milliards d'euros d'actifs de la GAPC. Ceci a contribué à un résultat net par du groupe de 337 millions d'euros, en hausse de 22 % par rapport au 1er trimestre de l'année dernière. Or, élément non récurrent, la hausse du résultat net par du groupe est de 5 %. Le return sur les tangible equity, je n'ai pas répété la définition, est passé de 9 % à 10,4 %. Voilà, mesdames et messieurs, la présentation des résultats 2012 et du 1er trimestre 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada